Sous-titrage Société Radio-Canada Presque 25 ans plus tard, on n'oserait certainement plus poser la même question à Mylène Farmer quand on la voit arpenter la scène du Stade de France au milieu d'une impressionnante marée humaine. Elle a cette espèce de paradoxe en d'elle, c'est-à-dire qu'elle est très volontaire et en même temps très timide. Donc son ambition ne se perçoit pas au premier coup d'œil. J'ai juste rencontré quelqu'un d'extrêmement timide et plutôt sympathique. Je pense qu'on la voit arriver, Mylène, quand elle chante « Maman top » comme une chanteuse, une personne, une artiste un peu dérangeante, un peu iconoclaste. D'emblée, elle est à part. On connaît cette phrase de Laurent Boutonnat où il dit qu'il avait été attiré par Mylène parce qu'elle lui semblait psychotique. C'est le mot qu'il emploie. Il y a effectivement quelque chose de cet ordre-là qui l'attire chez elle. C'est un peu comme s'il rencontrait une sorte de jumelle. De toute façon, il y a une intelligence dans cette musique. C'est construit, c'est quand même fait pour être bien, c'est fait pour être efficace. C'est des tubes qu'on retient en quelques secondes. Les refrains sont martelés et tout de suite, on a envie de les chanter. C'est quelque chose qui a une ampleur, qui a une sorte de fond un peu et on voit effectivement, c'est une musique qui ressemble à une image. Pour Mylène et surtout pour Laurent qui va réaliser ses clips, l'image justement va compter autant que la musique. Elle va l'accompagner de façon magistrale avec une ambition rarement égalée dans nos contrées. Tournée en 35 mm comme un court-métrage, le clip de Libertine va être le premier à créer l'événement. C'est un peu un clip qui a marqué tout le monde parce que c'était, après Thriller de Michael Jackson, c'était la première fois qu'on voyait en France un artiste qui faisait un clip, qui était comme un film. C'est vrai que quand on regarde le clip de Libertine encore aujourd'hui, on s'aperçoit évidemment qu'il n'a pas pris une ride. Il y a un scénario, il y a une façon de filmer en cinémascope. Il y a quelque chose de véritablement cinématographique qui va faire effectivement la différence avec toute la production de l'époque. À la maison, on écoutait France Galles et des choses comme ça. Et du coup, il n'y avait rien au niveau de l'image. C'était assez pauvre, assez sale. Et c'est vrai que ça détonait dans le top 50 du coup à l'époque. Quand il y avait le clip de Formeur qui sortait, qui passait, c'était tout de suite autre chose. Je sentais bien que c'était un projet hors-nomme, que c'était du haut de gamme. Et ça, j'en étais très fière. On sentait que c'était vraiment quelque chose de nouveau, d'inhabituel et de créatif. Enfin, complètement novateur. Jusqu'au début des années 90, Laurent Boutonna ne sera pas seulement le compositeur de Mylène Farmer. Il sera aussi le réalisateur exclusif de tous ses clips. Toujours plus long, toujours plus beau, rien n'arrêtera la créativité du duo. Même pas les budgets qui battront parfois des records et qu'ils financeront de leur poche. Comme ces 17 minutes de pourvu qu'elles soient douces, qui coûtèrent à l'époque la bagatelle de 450 000 euros. Peu importe le prix, chez Mylène, en effet, l'image et le son deviendront indissociables. Elle change complètement d'échelle quand elle fait ses clips. C'est-à-dire qu'elle n'illustre pas juste une chanson pauvrement. Elle raconte vraiment une autre histoire qui a un rapport en plus, plus ou moins directement avec les paroles des chansons. Je suis très fière pour les filles. Tu as toujours gagné. Moi, ma mère. Dans les clips qui m'ont marqué, il y a forcément Libertine, il y a Désenchantée. Je me rappelle cette usine désaffectée avec cette image, une ambiance très triste, très pesante. Les regards comme ça qui sont tous baissés. Et puis ce refrain qui arrive. Et ensuite, cette révolution, tout le monde monte sur les tables. Et tout ça, c'est un clip qui est magnifique, qui est somptueux. Après, il y a des clips qui sont bizarrement, qui ont marqué les fans de Miem Farmer, mais peut-être un peu moins le grand public, c'est ceux de Armstrong Graham. Ils ont apporté une image complètement différente. En mars 88, sort Ainsi Sois-je, le deuxième album de Mylène. Un album qui va vite s'avérer être une énorme machine à tube et imposer la chanteuse auprès du grand public. Elle devient alors cette artiste pop incontournable à qui tout semble réussir. Une écriture qui fait mouche sur Sans Contrefaçon, le premier extrait de l'album. Pour moi, c'est la synthèse parfaite de leur collaboration. C'est le morceau dans lequel il y a tout. Il y a tout ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'elle, dans les mots, cette ambiguïté, lui, une mélodie imparable. Elle découvre qu'à travers les paroles de chanson, elle peut exprimer ses peurs, ses envies, ses fantasmes. Et ça donne cette espèce de condensé de petites bombes qui va effectivement exploser à la figure du public. Pour se démarquer des autres et parce qu'elle ne le conçoit pas autrement, Mylène Farmer va se créer un univers sombre et complexe, dérangeant et désespéré. Écouter Mylène Farmer, c'est pénétrer dans un monde avec ses thèmes, ses codes et ses références. L'univers de Mylène Farmer, c'est quelque chose de très cohérent. C'est l'amour, c'est la mort, c'est la perte. La perte de la personne qu'on aime, la personne qu'on aurait aimé. Le sexe, la violence, la désillusion. Il y a toujours aussi une vague relation avec quelque chose de spirituel chez Mylène Farmer. On dit toujours qu'elle est mystérieuse. Je trouve qu'elle est assez spirituelle en fait, Mylène Farmer. Plus qu'un tube, le titre Désenchanté devient un véritable hymne, le bon morceau au bon moment. Et à cet instant précis, Mylène est totalement en phase avec son époque. Désenchanté, c'est quelque chose de très magique. C'est le moment où effectivement, le grand public adhère totalement à l'univers de Mylène Farmer. La chanson est sortie en plein boum du sida. C'est là où je pense que le caton était la plus importante. Et que les pouvoirs publics justement devaient réagir. Et du coup, ça a dû avoir un impact phénoménal. Il y avait le chômage, le sida. Les gens n'arrêtaient pas de mourir. Personne ne faisait rien. Et oui, c'était un moment donné où je pense que la France dans son ensemble était vraiment pour le coup désenchantée. Ça fédérait je pense quelque chose autour d'une douleur que peuvent ressentir beaucoup de gens. C'est effectivement une adéquation avec la société. Peut-être parce qu'il y a dans la chanson « Génération des enchantés ». C'est un peu le point de ralliement de toute une génération qui se sent à ce moment-là peut-être un petit peu perdue. Une nuit de quiconque, elle a réussi à chanter la différence, à chanter le fait de ne pas être compris. Je crois que c'est complètement autobiographique. Elle parle d'elle, avec des vrais mots, où elle dit des vraies choses. Et forcément, ça parle aux gens. Est-ce que pour être chanteur, il faut être Susan Boyle ? Je ne sais pas. C'est un peu réducteur. C'est une voix quand même qui tient la route. Ce n'est pas une voix pourtant très puissante. On vient d'un petit trésor qui va s'étrangler la majorité du temps. C'est capable de donner de l'émotion en donnant l'impression de la fragilité. C'est-à-dire que cette voix, on a l'impression qu'elle va casser à tout moment. Elle a su créer avec sa voix, sa façon de chanter, une identité qui est immédiatement reconnaissable. Parce que quand tu écoutes un titre à la radio, même si tu ne l'as jamais entendu, tu sais tout de suite que c'est Mylène. Au-delà de certaines obsessions visuelles et des thèmes abordés, l'univers de Mylène Farmer fonctionne aussi sur des mots et des textes souvent ultra-référencés. Ce qui est étonnant, effectivement, c'est que ça, c'est une spécificité de Mylène Farmer. C'est qu'elle est une chanteuse littéraire. C'est une femme, c'est une artiste qui lit énormément, qui lit beaucoup. Et qui emprunte à certains auteurs carrément des bouts de phrases, des thèmes de chansons. C'est quelqu'un qui a beaucoup lu Edgar Poe. Baudelaire avec l'horloge, c'est évident. Sade. Il y a Apollinaire sur California. Elle lit aussi de la littérature américaine, anglaise, Emily Dickinson. Ce qui a l'air une pochée aussi avec le dit qu'il était en la vie et de la mort sur Anamorphosé, qui fut le conducteur de l'album aussi. Et tout ça transparaît dans ses textes. D'où d'ailleurs le côté un petit peu labyrinthe de ses textes, où effectivement c'est comme si elle laissait des petits cailloux qu'on va ensuite recueillir et identifier. Moi j'ai remarqué, il y a un truc qui m'a toujours frappé chez L'Infermeur, c'est qu'on a l'impression qu'elle termine jamais ses phrases. Elle met toujours des trois petits points, c'est récurrent. Même dans les titres de ses morceaux, Ainsi soit je, la oui mais non, il y a trois petits points. Avant que l'on, trois petits points. C'est une sorte de type d'écriture qu'elle a. Une des forces de Mylène, c'est de ne pas faire d'explication de texte de ses chansons. A chacun de se les approprier, certaines chansons sont très énigmatiques. Oui mais non, c'était très drôle. Il y avait 15 versions des paroles qui traînaient sur internet et elles se valaient toutes. Et en même temps, elle ne disait pas du tout la même chose. 15 interprétations différentes de la chanson, c'est vraiment très très drôle. On a l'impression parfois qu'il manque des mots, qu'on n'a pas toutes les pièces. J'ai juste l'impression que des fois, elle construit deux grandes phrases, elle retire des mots au milieu, elle les met les uns en dessous des autres et ça fait un refrain, un complet. Mais je pense aussi que son écriture, c'est aussi elle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on entend Mylène Farmer dans des interviews qui sont très rares, elle ne termine pas ses phrases. Il y a des grands silences chez Mylène Farmer. On a l'impression que chaque single nouveau est une pièce qui s'ajoute au puzzle, à un puzzle dont on ne connaît jamais la fin finalement, puisqu'aujourd'hui encore, on attend les pièces du puzzle. En 1995, l'album Anamorphosé marque un virage artistique. Après l'échec de Giorgino, le film réalisé par Laurent Boutonat, et dans lequel elle joue, la chanteuse connaît une remise en question. Elle part se ressourcer à Los Angeles, où elle enregistre son quatrième album, un disque plus rock, mais surtout moins sombre que les précédents. En apparence aussi, Mylène semble quitter le noir de son ancien univers pour la lumière. Son image devient plus sexy et plus féminine. L'équipe ne sont d'ailleurs plus signées Laurent Boutonat. Juchée sur une locomotive, Mylène Farmer entre dans une nouvelle ère de sa carrière. Il y a vraiment un virage à l'amorphosé, c'est sûr. Il y a un sursaut, un sursaut qui est salutaire, où Mylène dit qu'on est allé trop loin, dans le côté noir, dans le côté morbide. On ne peut pas aller plus loin là-dedans. Elle a un déclic, elle se dit, bon là, c'est le moment de ma carrière, où il faut que je sorte un album qui va être une rupture. Et une rupture avec justement, toute cette première carrière où elle a des pochettes assez sombres. On a l'impression que Mylène a rencontré la lumière, c'est tout. Je crois qu'elle l'avait dit elle-même à l'époque, le bouquin de ce gars de Renboucher m'avait vachement ouvert l'esprit et que du coup elle avait pu régler ses problèmes, elle en tout cas avec la mort. Mais paradoxalement, plus Mylène s'illumine, moins elle communique et plus elle se tient à l'écart des médias. Des médias qui d'ailleurs bredouillent, vont se mettre à fantasmer bien plus que de raison sur une hypothétique stratégie du silence. Quand il faudra évoquer Mylène, il ne sera alors plus question que de ça, même si la chanteuse s'évertue à répéter que son absence est d'abord causée par sa timidité maladive. C'est quelqu'un qui n'a jamais donné beaucoup d'interviews parce que bon, voilà, c'est pas son truc. C'est vraiment quelqu'un de timide. D'où effectivement ce contact difficile avec la télévision. Le fait qu'elle parle peu et qu'elle donne peu d'interviews, c'est quand même d'abord lié à sa nature. On ne la voit pas beaucoup, on se dit qu'elle se cache, mais non, je crois juste qu'elle se protège. Voilà. C'est très très bien communiqué. Et c'est justement parce qu'elle s'est très bien communiqué qu'elle est rare en étant absent des médias ou en tout cas en étant là au moment où elle le veut. Donc c'est pour ça que depuis quelques années, notamment depuis 10-15 ans, elle choisit un média privilégié à chaque fois pour faire la promotion de son album. Alors une fois, ça va être Paris Match, une fois, ça va être têtu. Je pense qu'on s'en lasserait si on la voyait tout le temps, comme on s'est lassé, enfin comme je me suis lassé d'avis, en tout cas, à force de la voir, j'en avais fait une overdose.